Bonjour tout le monde, bienvenue à votre séance de zoom du mardi avec Smurf Village. Nous utilisons des techniques de la géométrie pour analyser nos graphes, pour faire nos analyses que ce soit sur Bitcoins, des échanges de monnaie et bond comme N. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Est-ce que vous pouvez me mettre le chiffre 1 dans le chat group pour que je puisse confirmer que tout le monde m'entend. Pour ceux qui n'ont pas de som, vous pouvez vous décorer. Connectez et reconnectez pour revoir votre son. Ce n'est pas à mon niveau en tout cas. Donc je disais merci de vous joindre à nous pour cette séance d'analyse de marché. Nous analysons les graphes. Nous analysons les devises monnaie, commodité et plein d'autres choses en utilisant la technique de la géométrie. Ma connexion n'est pas facile aujourd'hui. J'ai un problème de connexion, on va faire avec. Je disais à la fin de ce zoom, on va vous donner un formula rempli juste pour confirmer combien de personnes atteignent le truc. Le zoom que nous faisons tous les mardis et en fonction de ça, on pourra vérifier ou confirmer et nous rassurer que c'est nécessaire. Ce sont des analyses que vous voulez participer. Ok. Pour ce mardi, on va regarder les index. Les index, c'est généralement des graphes qui nous permettent d'analyser certains marchés, qui nous permettent de confirmer notre position sur certaines devises. Ok. Pour faire simple, c'est un peu plus complexe que ça. Vous pouvez aussi prendre des analyses sur les index, les bonds et tout ce qui va avec. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va juste regarder un peu les analyses que nous avons fait la semaine passée et voir à quel niveau on est. Ok. Si l'analyse allait en notre faveur ou pas. Voici ce qu'on avait pour Tixi. Il y a eu une résistance à ce niveau. On a dit qu'on veut que le prix monte, arrive à la résistance et qu'il y ait une possible chute pour retourner au trend line. Et là, qu'est-ce qu'on a vu ? Le prix a continué. Donc, on s'est lancé. Ok. Ensuite, nous avons regardé Bitcoin. Et on avait vu, selon notre analyse, que le prix allait descendre. On allait vendre. Ok. Le prix est descendu. Au même niveau que le support du grand rectangle. Et maintenant, on est en train de repartir vers le haut. Peut-être jusqu'au pipi. Ok. Du petit rectangle. D'ici de suite. On a regardé quoi d'autre. Voilà. Cette analyse, ça n'a pas vraiment bougé. En fait, si quand même, on était à ce niveau, c'est descendu dans le support que nous avions identifié. Ça, ça a été un peu plus intéressant. On s'attendait à ce que le prix descende jusqu'à 173.93. Le prix allait un peu plus loin. Et maintenant, c'est en train de repartir vers le haut. Et là, je ne sais pas, il y a une sorte de smuffing smuff. Ok. C'est à vous de voir si vous aimeriez continuer l'analyse ou pas. Est-ce qu'on a regardé autre chose ? Si après ça, vous avez donné aussi des requests d'analyse et on a regardé ensemble. Ok. On voulait, selon notre analyse, vendre l'euro dollar. Là, le prix est descendu exactement comme on avait prévu. Il s'est même allé plus loin. On avait prévu 73 pips. Et là, on allait plus loin que 73 pips à 115. Donc, nous espérons que vous êtes en profit. Vous avez fait de l'argent sur cette analyse. GDPUSD. GDPUSD, on a vu qu'il y avait une possibilité d'avoir un smuffing smuff là-dessus. Et effectivement, cette partie du swap s'est créée parce qu'on n'avait pas ça. Là, là, on n'avait pas ça quand on faisait cette analyse. Et voilà où on en est. 177 pips plus tard. Ok. Notre tipi est ici, le tipi qu'on a prévu à 1.2753. Donc, si vous voulez continuer l'analyse, il y a une possibilité de le faire. Je conseille d'attendre que le prix aille un peu plus haut avant de redescendre. Ok. Pour ceux qui sont intéressants. Sinon, vous pouvez recommencer l'analyse. Ok. Ça, c'est pour le smuffing smuff qu'on avait identifié. Maintenant, concernant le rectangle. Ok. Le prix est descendu du pipi. On s'attend à aller jusqu'au support. Ok. On verra selon ce qui va se passer. Comment le prix va réagir à ce niveau-là. Au point pivot du petit rectangle. Ok. Quoi d'autre ? Euro, GBP. Euro, GBP, on avait vu un possible smuffing smuff. J'étais pas trop convaincue. Mais ça, c'est quand même aller vers le haut. J'étais pas trop convaincue parce que, selon l'analyse qu'on avait fait, on cherchait des points de ventre pour le pound. Donc, Euro, GBP, j'avais pas vraiment de l'intérêt pour ça. Ok. NZD, CHF. NZD, CHF. Voici notre analyse. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, le prix n'a pas vraiment démarré. On a eu cette petite poussée-là et depuis lors, rien de vraiment sérieux. Donc, l'analyse est toujours valide. Pour l'instant, je placerai encore une autre résistance à ce niveau-là. et on attendra. Ok. Je vais prendre ce trend line. Il y a comme une sorte de smuffing smuff aussi à l'intérieur pour une vente. de BATS. Quand on regarde, la tournée du bail est plus présente. Donc, on verra bien où l'analyse nous mènera. Ok. Ok. Pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai dit plutôt que nous allons parler d'index, NASCA, S&P 500, Donne et so on et so forth. On va parler d'index aujourd'hui et on va essayer de voir si les techniques de la géométrie s'appliquent aux index. Et vous verrez que vous avez une possibilité de trader aussi les index. Donc, quand il n'y a pas de position ou quand il n'y a pas d'entrée sur le marché des échanges, les monnaies, il y a une possibilité de faire une entrée sur le marché des index. C'est généralement utilisé pour, pour, c'est lié à certaines devises. Le DAX, c'est, par exemple, le DAX, c'est l'ensemble des compagnies allemandes. Donc, voilà, c'est lié à l'euro. Comme le footy est lié aussi à l'euro. Excusez-moi. Merci. J'aimerais savoir pour ceux qui utilisent les index, vous regardez quoi généralement? DORN, SAP 500, NASCA, DAX, Nikke 225. Peut-être que je dois commencer par, est-ce que vous utilisez des index pour vous analyser les index? Donc, c'est sur vous de trader les index ou juste les monnaies. Des index et SWAT. Les index et SWAT. C et Tunormier, les index. Qui d'autre ? Pas encore d'index pour Jennifer. Ok. Bon. Généralement moi je regarde bien, j'aime bien regarder DXY pour être capable d'avoir la direction du dollar. C'est pas un index en tant que tel BAT, c'est quand même l'indicateur du dollar. De la position du dollar. Donc je l'utilise beaucoup. C'est possible de trader. BAT, ça revient trop cher. Donc je préfère avoir dollars et combiner avec d'autres analyses. Est-ce que John est là ? Oui il est là. John tu es prêt ? Tu veux un peu nous montrer comment tu analyses DXY ? Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour John. Bonjour. Bonjour. Et bon, pour le DXY j'utilise souvent la théorie du rectangle. Allo ? Oui je t'écoute. La théorie du rectangle. Donc là on va identifier un plus haut et un plus bas. de là. Et j'ai identifié. Et j'ai identifié. Voilà. Le plus bas au niveau de… Oui, oui. De là. De ce niveau et… Le plus haut ici ou là ? Là. Au milieu, oui, oui, oui. Ok. Donc je vais effacer tout ce que j'ai. C'est bon là John ? Oui. Oui. Là on va identifier un pivot. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oui. Bien. Bien. ok ensuite et là on va identifier le premier équipe de l'hôpital ok 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 Ok. Ok, c'est cool. Si tu peux zoomer la partie actuelle, je vais voir l'évolution des bougies. Ok, bon là on peut considérer comme une zone de résistance. Et dans ce cas, si on considère la condition remplie pour nos théories de rectangle, on aura un coup, on attend le retest de la résistance pour que les prix reviennent au niveau du premier pivot. Ok, je vais mettre une flèche pour indiquer ce que tu dis. Ok. Donc, tu attends que le prix revienne jusqu'au point pivot. Oui, oui. Sinon, un retest de la résistance d'abord avant de venir au petit pivot. Ok. Mais et si le prix continue alors vers le haut, ça continue en hauteur ? Comment ? Dans ce cas, nous allons faire une. On va prolonger le petit rectangle. Le premier petit rectangle. Ok, on va faire une extension. Ok. Vous avez l'option de refaire complètement tout le rectangle. ou juste. Donc, partout le rectangle, je veux dire tout ça. D'estendre ça, de projeter ça vers le haut. Ou de juste faire une extension en prenant la mesure du premier rectangle. Et d'estendre ça. Ok. En fonction de la position actuelle du prix. C'est qu'il y a bien avec Trading View, même quand je réduis ou je zoome, les données, les mesures qu'on prend ne bougent pas. Ça ne change pas. Ça ne diminue pas. Ok. Donc, ça c'est tout notre rectangle. On va mettre ça en ligne solide. Et on peut avoir un autre rectangle. Parce que j'ai pris la mesure de tout le rectangle. Il y a deux options. On peut prendre la mesure de tout le rectangle. On peut prendre la mesure du rectangle entier ou juste de la moitié. Ok. Vous pourrez avoir un autre point pivot. Voilà. Donc, je donne la parole à John. Il va nous expliquer un peu ce qui va se passer. John, on a une autre extension. Je vais… On va rentrer un peu. Ici, on aura deux options. Alors, oui, on aura deux options. Nous allons attendre pour voir la réaction du prix par rapport à la résistance. Par rapport à cette option-là. Ok. Oui, oui. Lorsque le prix va retester cette résistance qui va devenir support. Et pour continuer vers la hausse. Là, on va considérer un buy. Si le prix fait ça, utilise cette résistance en support et on repart vers le haut. On va directement vers la résistance ou on s'arrête au point pivot ? On s'arrête au point pivot. Ok. Je vais mettre ça dans une autre couleur pour représenter nos deux options. Qu'est-ce que vous pensez de l'analyse de John ? Vous aurez fait… vous aurez analysé différemment. Vous voyez quelque chose d'autre ? Le tchat a ouvert. Je m'envoie, je m'envoie, je m'envoie. Je m'envoie, je m'envoie. 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 Il y a quelqu'un qui a écrit. Pareil. Ok. C'est bien. On évolue. Bon. Je vois un smurf ici. Ok. qui confirme notre bail le problème que j'ai c'est que j'ai pas de projection pour le tipeee vu que le prix a déjà dépassé le niveau actuel ok je vais juste vous montrer ce que je vois 1, 2, 3, neckline aussi il y a un problème j'ai pas vraiment de neckline ok et maintenant en termes de projection on est déjà arrivé au truc au tipeee on a un peu même dépassé donc tu sais pas trop comment vous avez une idée de de la direction qu'on voulait prendre ok je suis aussi d'abord avec l'analyse de john avoir le rectangle là dessus et ses projections je vais juste souligner cette zone et réduire pour voir si notre point un pivot a déjà été une résistance dans le passé j'ai l'info et là aussi ça n'a pas vraiment eu d'effet ok c'est pas un problème donc voilà pour l'analyse du dixi cette analyse vous permet de d'avoir ok quand tu es parti d'avoir les projections sur sur la direction du dollar ok ok bon vu qu'il ya eu il ya beaucoup de personnes qui dans ce groupe qui qui analyse le dax on va regarder le dax on va regarder le de l'analyse on va à la place OK. Ça ne vaut pas la peine d'avoir ça. Déjà, quand vous regardez le truc, le DAX, qu'est-ce que vous remarquez? OK. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous voyez des Smurfing Smurf ou juste des SS? Vous m'entendez? S'il vous plaît, marquez 1-1-1 dans le chat. OK. Il y a plusieurs messages. OK. Tout le monde m'entend. C'est déjà ça. Et donc, qu'est-ce que vous remarquez quand vous regardez le DAX? Il y a des possibilités de SS pour ceux qui ont pris la formation ou des gens conduiraient dans le chat, dans le groupe public. Oh, c'est un même dildo. OK. C'est pas grave. Je vais vous montrer ce que je vois. Je vais vous montrer ce qu'il y a un autre, c'est un même jour. OK. J'espère qu'on voit la même chose de SS. OK. Il y a certaines personnes qui n'ont pas de son. Je conseille, pour ceux qui n'ont pas de son, déconnectez-vous, reconnectez-vous et voilà, c'est vraiment pas à mon niveau de son. Désolé. OK. Donc, on voit des SS. Il y a aussi des possibilités d'avoir un rectangle. Voilà. de prix de ce niveau à ce niveau-là ou un peu plus haut. Même là, à l'intérieur, il y a un autre SS. Et notre position actuelle, on a un smurfing smurf ici. OK. Il y a aussi un autre. Un, deux, trois. OK. Donc, on va d'abord placer notre rectangle et on verra si, si le tipi de ce smurfing smurf a déjà été atteint. Et en fonction de ça, on verra si on peut, parce que quand on voit un smurfing smurf en achat et un autre en vente, le smurfing smurf le plus récent cancèle celui d'avant. OK. Donc, on va commencer par le rectangle. Par curiosité, combien d'entre vous ont pris et l'analyse sur le bitcoin et ses cousins. Personne. On va pas se divertir. Comme scout les hormones. T blessings. Bon. Et bien, on va. Bon. 있을i statu. Et avec un peu de temps qu'il y apowered. Il y a un grand angle sur le capital àikhæ 120 infos. Merci. Je veux vraiment inclure tous les petits potiers. Ok, c'est bon. Ok, je vais diviser encore. C'est répondant en plusieurs. Ok, à ce niveau-là, il y a encore plein de petites choses qu'on peut inclure. BATS pour le niveau du groupe débutant. Je crois que c'est bon. Ok, on est parti de la résistance au point pivot. Point pivot, la théorie du retour à la résistance avant de partir de résistance support. Ok, je vais illustrer tout ça par des flèches. Résistance, point pivot, point pivot, résistance. Résistance maintenant, on retourne là. Ça, c'est quand on suit la direction du grand rectangle. Ok. Maintenant, au niveau où on est. Il y avait un smurf ici. Je veux, on va juste confirmer la direction pour voir si le tipi a été atteint ou pas. Ok. Donc, on s'attend à ce que ce prix-là aille un peu plus loin. Ok. Ça, c'est juste entre parenthèses. Et actuellement, voici ce que nous avons. Il y a une sorte de résistance ici. Ce n'est pas vraiment un smurf et un smurf en tant que tel BAT. C'est une résistance. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ? On va souligner ce niveau et voir où on veut aller. Normalement, de la résistance. Vu que c'est une zone, on peut considérer tout ce niveau-là comme zone de résistance. Ok. Donc, de ce niveau ici, notre première direction en respectant les différents rectangles que nous avons, on peut partir de la résistance au point pivot. Du point pivot, retour à la résistance. Cette résistance au plus haut avant de faire résistance support. Ok. En regardant l'analyse, est-ce que l'analyse est prête actuellement pour faire une entrée dans le marché ? Oui ? Non ? Qu'est-ce que vous allez ajouter ? Si vous étiez tout seul et en train d'analyser le DAX, qu'est-ce que vous auriez ajouté après avoir analysé de cette manière ? Allô ? Allô ? Allô ? John ? Je crois que ici, il faut juste attendre la réaction du pays par rapport à la zone de résistance. Ok. Et par exemple, si on considère l'impulsion à partir du pivot, on peut également tracer un rhombus, je crois. Impulsion, correction, correction. On peut aussi faire ça. Là, on attend juste l'évolution des prix, voire la réaction par rapport à la résistance. Si par exemple, le prix pèse la zone de résistance, là, on va attendre sa réaction par rapport à la résistance du rectangle. Ok. Donc, si le prix sort de cette résistance et arrive ici, il faudra maintenant attendre ce qui va se passer de la résistance indiquée et voir si on va descendre ou aller vers le haut. Oui, je disais que le principe, c'est d'attendre un rhombus avant de prendre position. Donc, là, on observe la réaction des prix par rapport à nos différentes zones. Donc, on attend un rhombus. Luca, tu veux ajouter quelque chose ? Pour ceux qui ne savent pas, Luca est le deuxième admin du groupe. Il observe beaucoup, c'est le deuxième admin du groupe et aussi la deuxième personne responsable des analyses du trade house et tout ce qui vient avec. Donc, Luca, à ton avis, n'hésite pas à m'interrompre quand je fais une analyse si tu as des sujets. Non, c'est bon pour moi, en fait. C'est bon ? Oui, oui. En fait, ce que je voulais dire, c'est ça que John a dit, alors c'est bon, c'est cool. Ok. Quelqu'un d'autre veut essayer ? On regarde quelque chose d'autre ? On continue ou vous avez des questions ? On continue ou vous avez des questions ? Voilà. Ya. Bonjour. kam Vous pouvez répondre dans le chat, sinon j'attends d'avoir une réponse, vu qu'on travaille en groupe, ce n'est pas un cours en tant que tel, ce sont des analyses que nous faisons en groupe, en communauté. Vous pouvez inclure, donner le lien à d'autres personnes qui sont aussi des traders, ils vont voir comment nous analysons le marché, BAT. C'est plus intéressant, plus instructif quand nous avons des réponses, quand on échange. Je veux aussi ajouter que le DAX est un ensemble de compagnies allemandes, donc c'est lié à l'euro. Vous pouvez regarder la direction du DAX pour trader l'euro. Bon, je vais continuer. Vous pouvez lire plus d'informations dessus quand vous aurez plus de temps. Le NASCA regroupe aussi plusieurs compagnies. Selon vous, quelles techniques on va utiliser pour analyser NASCA? John dit le rectum. Donc, qui d'autre ? Jennifer, si Jennifer était dans Francine, est-ce qu'on a compte ? Est-ce que Francine a la nom ? Oui, elle est là. Jennifer aussi. Rectangle aussi pour Jennifer. Et Francine. Ok, on va placer le rectum que vous voulez. Juste gardez à l'esprit que la tendance est un peu plus haussière. À ce niveau-là. La tendance est un peu plus haussière. Ok. 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 C'est sûr que Morel avait déjà vu ça. J'ai juste... J'ai juste fait une remarque avant que... Qu'il ne fasse la remarque. Ok. Donc, on place le rectangle. C'est l'un des analyses les plus simples. Ok. Je vais juste passer. Encore une fois, on va placer notre résistance. Ok. Et le point pivot. Ok. Ok. Et le point pivot. Ok. 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 Avant qu'on ne divise le rectangle en plusieurs parties, j'aimerais vous faire remarquer le Smurfing Smurf que j'ai identifié. Ok. J'aimerais vous faire remarquer le Smurfing Smurf. Ok. 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 Donc, on a l'option de faire simple et juste placer notre netline à ce niveau et attendre que le prix arrive là où on a la deuxième option est de placer notre truc. Not Smurfing Smurfing Smurf en tant que tel. On va voir si tout peut être inclus. sinon on garde le SS. Ok, donc on attend que le prix descende maintenant. Et on fera nos projections en fonction. Vu qu'on a choisi cette option, on a l'option de créer le truc, le deuxième rectangle ou juste avoir un rectangle, j'aime bien la deuxième option. Merci. 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 Donc, on attend une question du premier triangle, on attend que le prix sort du premier triangle avec une possibilité de retest avant de commencer à faire de l'argent jusqu'au j'ai déjà indiqué les tipis ici donc on ne va pas mettre de flèche pour le rhombus ok on retourne maintenant sur le rectangle et peut-être que ça il va mettre une autre couleur ok les deux analyses sont différentes mais vous voyez déjà qu'on a à peu près les mêmes tipis c'est pour vous dire que généralement la stratégie que vous utilisez que ce soit rhombus ou rectangle vous êtes supposé avoir à peu près le même résultat parce que voici les tipis ok les trois tipis coïncide un peu au tipis du truc du rhombus donc on fait quoi on garde le rectangle on enlève le le triangle où on garde les deux on garde les deux bon on va analyser quelque chose d'autre que j'aime beaucoup on a combien de personnes dans le groupe ici qui aiment et qui font beaucoup d'analyses sur j'ai pire le monnaie japonaise ok jennifer qui d'autre on a combien de personnes ici qui aiment bien analyser quand on vous demande d'analyser je je sais qu'il y a certaines personnes qui regardent que le dollar et il y a d'autres qui combinent un peu Morel par exemple il aime bien les exotiques personnellement j'aime bien les exotiques mais j'aime beaucoup le JPY ok le dollar c'est juste pour obligation ok et donc je veux savoir combien d'entre vous font beaucoup d'analyses sur le JPY ok c'est juste jennifer et moi et Lucas John n'est pas très JPY. Ok, Lucas. Pas trop. Ok, j'aime bien le JPY. Et j'analyse le JPY, la direction, avec Nikkei 225 ou JP 225 ou encore SGD JPY. Ok, SGD JPY. Donc Jennifer, tu as le choix, tu peux utiliser SGD JPY parce que ces deux devises sont dans la même région. Dans la même région, on veut dire que le marché s'ouvre à peu près à la même heure pour ces deux monnaies. C'est plus facile d'analyser. Et on avait une analyse là-dessus qui est arrivée au TPI et là maintenant, on est en train de, on a un peu des difficultés. Cette analyse a été faite quand le prix était à ce niveau. Et donc, ça m'a permis de maintenir ma position sur le JPY. Ok. On va juste regarder, je ne sais pas, mon cadre JPY pour confirmer un peu. JPY, voici ce que j'avais après avoir analysé SGD JPY et je suis encore loin du TPI. But, ma direction est un peu plus confirmée grâce à l'analyse du Nikkei ou de SGD JPY. Donc, il y a beaucoup de choix. Pour revenir à cette analyse. On va faire simple et juste placer un rectangle sans détour. Même s'il y a des possibilités, on va faire simple. On peut maintenir ce rectangle ou avoir un autre rectangle. de ce prix à celui-là. Sous-titrage MFP. ... 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